Unité 2, leçon 1 Identifier et décrire les objets Le pluriel des adjectifs qualificatifs Masculin pluriel, féminin pluriel Désordonné, désordonné avec e Petit, petite Souriant, souriante Vert, verte Gourmand, gourmande Grand, grande Intelligent, intelligente Gentil, gentille La phrase interrogative Comment poser une question? Tu as une gomme? As-tu une gomme? Ici, on a renversé le verbe avec le sujet Est-ce que tu as une gomme? Est-ce que doit être suivi avec un sujet? La réponse ici doit commencer par oui ou non Oui, si la phrase est à la forme affirmative Non, si la phrase est à la forme négative Attention, si la réponse commence par je, on doit poser la question avec sujet tu Et si la réponse est avec nous, on doit poser la question avec vous Ou s'il y a une préposition dans la phrase comme dans, à, en Par exemple, le stylo est dans la trousse Où est le stylo? Ici, où, c'est-à-dire where On utilise qu'est-ce que c'est pour les objets Et la réponse doit commencer par C'est ou ce sont Qu'est-ce que c'est? On doit poser la question par qu'est-ce que c'est Si la réponse commence par c'est ou ce sont C'est pour le singulier Ce sont pour le pluriel Par exemple, c'est un livre Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cahiers Qu'est-ce que c'est? Produire Email de Farid Ayussef Objet Fourniture scolaire Bonjour Bonjour Qu'est-ce que tu as dans ta trousse? Par exemple, dans ma trousse, il y a Un stylo Une gomme Une taille crayon Une règle Des feutres Quelle est la couleur de ta trousse? Ma trousse est rouge Sujet Écrit un dialogue entre deux camarades Sur les fournitures scolaires Lucie Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Marie J'ai des livres et des cahiers Lucie Moi aussi Qu'est-ce que tu as dans ta trousse? J'ai des crayons de couleur Un surligneur Et une règle Lucie Moi J'ai un stylo Un crayon Des ciseaux Et un tube de colle Décris ton sac à dos Mon sac à dos est noir Il est nouveau Dans mon sac il y a Des stylos Des livres Et des cahiers Mon sac est grand Et beau Présente ta copine en quatre phrases Selon les informations de cette fiche Le nom Dina Gamal L'âge 15 ans Compte tenu de la chambre Ordinateur Bureau Et chaise La chambre Rangée J'ai une amie Qui s'appelle Dina Gamal Elle a 15 ans Elle aime beaucoup ordonner sa chambre Sa chambre est toujours rangée Dans sa chambre Il y a un ordinateur Un bureau Et une chaise Déjà des cahiers Des cahiers Internationale Ou Des cahiers Dinaam Des cahiers Des cahiers